Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Cattellier, je suis post-doctorant à l'Institut de Recherche en mathématiques de Rennes et je vais vous parler de comment revenir chez soi en marchant au hasard. Alors mathématiquement, répondre à cette question, ça consiste à étudier le modèle de marche aléatoire simple. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marche aléatoire simple ? C'est un modèle qu'on peut décrire dans plusieurs cadres, je vais commencer par le décrire dans un cadre assez simple. Donc on imagine qu'on a une rue, qu'on est dans une ville avec une rue, infinie puisqu'on est en maths, et on va explorer cette ville de la façon suivante. A chaque maison, je tire une pièce à pile ou face, si je tombe sur pile, je vais à droite, si je tombe sur face, je vais à gauche. La question de savoir si je rentre chez moi, c'est savoir si partant d'un point quelconque de cette ville, mettons ici, j'arrive à un autre point que j'aurais décidé au hasard. Alors un argument mathématique dont je ne parlerai pas ici, permet de dire que ce problème est équivalent, dans ce cadre-là, à partant d'un point, mettons 0, revenir en 0. Alors, bien sûr c'est un problème qu'on peut généraliser à une ville avec une seule rue, c'est pas très intéressant, on peut faire une ville avec des rues et des avenues qui se croisent juste une rue et une avenue à chaque fois. Et donc ici, on n'a plus deux directions possibles, mais quatre directions possibles, nord-sud-est-ouest, et à chaque fois, j'ai une chance sur quatre de partir dans une des directions. Là encore, on va se poser la question de peut-on revenir en 0 de façon presque sûre. Alors, je vous ai fait ici une simulation d'un marcheur qui ferait cette expérience. Il fait 3000 pas. Alors, vous avez pu voir que le marcheur est revenu en 0, donc là, dans ce cadre-là, on va dire « Ah oui, on a une chance de revenir en 0 ». Et vous pouvez voir autre chose, c'est que le marcheur, quand il est à un endroit, a tendance à se concentrer à cet endroit, c'est-à-dire à explorer pas mal ce qui se passe autour. Alors, bien sûr, c'est un modèle qui peut se faire dans une rue, dans une ville, ou en dimension 3 et plus. Donc ici, le marcheur va suivre la même procédure, mais plutôt qu'avoir quatre directions, il va avoir six directions, nord-sud-est-ouest, haut-bas. Alors, ici, je vous ai fait une simulation après 10 000 pas, donc on constate qu'on a quelque chose qui est assez différent de ce qu'on avait dans le cadre précédent. Alors déjà, on se retrouve assez loin de la position initiale. Alors, évidemment, c'était le cas précédemment. Par contre, on a aussi des endroits, alors que précédemment, dans une ville, on avait tendance à bien visiter tout ce qui se passait autour. Ici, il y a des endroits où on est resté assez longtemps, mais où on n'a pas du tout rempli l'espace. Alors, la question de savoir est-ce que je suis capable de revenir en zéro a été résolue par Polia en 1921. C'est un théorème qui dit que le temps de retour en zéro est presque sûrement fini en dimension 2 et 1, mais que l'espérance de ce temps de retour est infinie. Donc, ce n'est pas une très bonne façon pour rentrer chez soi. On va mettre longtemps. Par contre, en dimension 3, la probabilité de ne jamais revenir en zéro est strictement positive. On dit que la marque est transciente. Et ça explique les différences de comportements qu'on pouvait observer sur les simulations dimensions 2 et 3. Alors, on peut généraliser ce problème. Alors, une généralisation, ce serait de parler d'un conducteur qui conduira au hasard dans Manhattan. Dans Manhattan, il y a des avenues et des rues. Et chaque avenue et chaque rue est à sens unique. Et les directions sont orientées alternativement pour les avenues est-ouest et ouest-est et pour les rues nord-sud et sud-nord. Alors, un conducteur qui conduira au hasard, maintenant, n'aurait plus que deux possibilités. Donc, il n'aurait plus que deux directions qui pourraient choisir au hasard. Par exemple, ici, aller à l'est ou aller au sud. Et toutes les possibilités peuvent apparaître dans ce cas-là. Donc, on pourrait se poser la question, là encore, notre conducteur est-il capable, va-t-il revenir à son point de départ ? Alors, c'est un théorème qui, d'après ce que je sais, est dû à Guillotin-Plantard qui dit que dans le réseau précédent, donc dans le réseau Manhattan, le conducteur est sûr de revenir en zéro. La marche est récurrente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.